Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Donc moi je suis technicien forestier, j'ai deux casquettes en fait. Je suis technicien forestier indépendant sur le département des Pyrénées-Orientales. Voilà, je suis venu ici parce qu'il y avait de l'eau et de l'armagnac. Non en fait j'ai une mission là depuis un an également sur le département du Gers au niveau du conseil départemental pour structurer une filière d'approvisionnement en bois et énergie. Le conseil départemental est moteur et volontaire là-dedans à plusieurs titres. D'une part ils ont mis en place des chaudières automatiques à bois dans certains collèges. Trois collèges sur le département qui sont chauffés au bois déchiqueté plus un collège qui est chauffé au granulé marciac. Granulé de bois ou pellet, ça dépend comment on peut l'appeler. Le conseil départemental également est propriétaire de 700 hectares de forêt départementale gérée par l'Office national des forêts au travers d'un document de gestion qui va à un plan d'aménagement qui va jusqu'en 2037. Et il a également en gestion 3600 kilomètres de routes départementales. Donc si on fait les deux côtés de la route, ça fait 7200 kilomètres. Un tiers est arboré. Donc il faut entretenir régulièrement de manière à éviter à ce qu'il y ait des branches qui se cassent la figure sur les voitures, pour mettre en sécurisation, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau d'éviter le verglas sur le bitume, etc. Donc pour structurer cette filière à partir de son gisement et cette volonté de tourner en auto-approvisionnement, le conseil départemental s'est également équipé d'une plateforme de stockage de bois déchiqueté à Saramont. Une plateforme de stockage qui permet de stocker 500 tonnes de bois à l'année. Et donc chaque année, on exploite, on entretient entre 20 et 30 kilomètres de routes départementales avec un ratio de l'ordre de 40 à 50 mètres cubes de plaquettes qui sont récoltées par kilomètre linéaire et donc qui permet de fournir les besoins en chauffage des trois collèges et voire même d'aider d'autres installations collectives qui sont installées sur le département. Alors tout ça, pourquoi ? Tout ça parce que depuis quelques années, enfin depuis une bonne vingtaine d'années même, il y a eu les plans bois énergie à la fin du XXe siècle, en 1996, qui ont été lancés pour décarboner les sources d'énergie. Donc décarboner, ça veut dire ne plus utiliser de fioul, limiter le gaz également et donc utiliser des énergies renouvelables au niveau du système de chauffage. Alors le bois est-il une énergie renouvelable ? Ben oui, parce que Florent vous l'a expliqué, on ne récolte que 50% de ce que la forêt produit annuellement. Mais en fait, ce n'est pas si simple. En fait, ce n'est pas si simple parce que, ok, on ne récolte que 50% de ce que la forêt produit annuellement, mais si on se regarde les zones les plus facilement accessibles de la forêt, on est plutôt sur du 80-85% de la récolte. Et l'endroit où on ne récolte pas le bois, c'est l'endroit qui est difficilement économiquement accessible aujourd'hui. Donc aller chercher ce bois-là, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire le payer plus cher, parce qu'il faut aller le chercher plus loin, dans des routes qui bien souvent sont plus petites. Il faut mettre la main plus haut, c'est ça ? Donc avec des camions plus petits, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que ce coup-là est plus difficilement mobilisable. Il y a la pente aussi également. A partir du moment où on va le chercher dans des zones plus inaccessibles, les contraintes d'exploitation font que l'exploitation forestière sont plus onéreuses. Et enfin, il y a également le fait qu'on s'oriente de moins en moins vers des couples d'exploitation radicales, coupes rases, et qu'on est de plus en plus vers des couples plutôt douces, comme on a pu parler ce matin, enfin, au niveau des ateliers techniques, et au niveau de la balade en forêt pour le groupe qui était avec moi cette matinée. Donc actuellement, ce qu'il faut savoir pour répondre à la question au niveau de est-ce que le fioul, le gaz, le nucléaire ont sauvé la forêt française de la surexploitation, là aussi la question ne peut pas être tranchée aussi facilement que oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées par l'ADEME, par tout un tas d'organismes également, qui montrent qu'aujourd'hui encore, il y a un foyer sur deux français qui se chauffe au bois, que ce soit en chauffage principal ou en chauffage d'appoint. Sur la région Occitanie, vous avez 40% des foyers qui utilisent le bois comme chauffage, que ce soit en bois bûche, c'est principalement du bois bûche. Vous avez donc ce qui représente sur l'ensemble du territoire national, c'est 12 millions de tonnes équivalent pétrole de thèpes qui sont utilisées sous forme de bûches. Donc sur la région Occitanie, il y a des études qui ont été menées par Solagro en 2017 qui montrent qu'il y a à peu près 40% des foyers qui se chauffent au bois et qui utilisent à peu près aux alentours de 6-7 stères de bois chaque année. Alors c'est des moyennes, ça dépend si on est dans les Pyrénées ou si on est en zone méditerranéenne, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, mais c'est des moyennes régionales. Donc ce qui fait que le bois de tout temps, et même encore aujourd'hui, malgré le développement de l'électricité, parce qu'il ne faut pas oublier également le chauffage électrique, donc il y a l'hydraulique également dedans, il y a pas mal de choses, mais malgré toutes les autres sources d'énergie, le bois a toujours été utilisé. Quand on exploite un mètre cube de bois en forêt, vous en avez la moitié qui finit en énergie. Alors soit directement, soit c'est du bois qui part sous forme de bûche, sous forme de plaquettes, sous forme de granulés, soit indirectement, parce qu'il est recollecté sur des usines de première et de deuxième transformation, des ciries, pour servir de déchets, pour alimenter des chaudières automatiques à bois. Et au final, lorsqu'on a récolté un mètre cube de bois, vous en avez 50% qui est parti sur la filière énergétique. C'est colossal. Mais donc l'énergie, c'est quand même le gisement en quantité principale du matériau bois. Alors bien sûr, ce n'est pas le gisement qu'on cherche à développer. Il faut bien, en tant que forestier, ce qu'on cherche à, c'est de créer du matériau, de la table, enfin de charpente, bois d'oeuvre, voilà, bois d'industrie aussi. Mais voilà, on s'oriente prioritairement pour ça. Et pour ça, il y a des opérations qui sont nécessaires de réaliser en forêt, des opérations d'amélioration, d'éclaircie, et qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, ne trouvaient aucun autre débouché que du bois énergie. Donc il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce type de filière, le bois, on le billonnait en 1 mètre, en 1,50 mètre, et on le laissait en forêt. Alors il y a des secteurs sur lesquels ça peut être intéressant, et aujourd'hui on en parle beaucoup, de laisser quand même du bois mort et exploité en forêt. Mais moi, lorsque j'ai commencé sur la filière bois énergie, c'était dans les Pyrénées-Orientales, et laisser des quantités de rémanents, 10, 15, 20 tonnes à l'hectare de rémanents en zone méditerranéenne et aux abords de pistes, c'était délicat. Donc c'était également, c'était dans le cadre de prévention, de réaliser des opérations forestières, tout en ayant de la prévention des FCI, de défense des forêts contre les incendies, que de sortir ces rémanents-là de la forêt, de manière à les profiter sur la filière énergétique. Donc, au niveau du bois énergie, il y a eu pas mal d'émissions, un peu polémiques effectivement, qui sont passées, et le bois énergie, effectivement, on peut faire de la bonne opération, avec une valorisation, chauffage au bois, plaquette, bois déchiqueté, tout le monde sait ce que c'est que de la plaquette, ou du bois déchiqueté ? C'est des petits copeaux, enfin c'est du bois qu'on fait passer dans un broyeur, qui triture le bois, et on se retrouve avec des espèces de petits dominos, de 5 cm par 2, par 1,5 cm d'épaisseur, qui ensuite sont alimentés dans des chaudières automatiques, au moyen de vis sans fin, ou de tapis de convoyage, et ces chaudières automatiques, ensuite alimentent soit des bâtiments simples, soit ensuite, envoient de la chaleur, sur l'ensemble d'un réseau de chaleur, et chauffent plusieurs bâtiments. Donc, au niveau du bois énergie, quand on fonctionne sur des petites installations, des chaudières de petite et de moyenne puissance, par exemple pour des villages, un petit réseau de chaleur communale, on est sur des installations de petite dimension, avec des petits silos, des petits camions, et donc on se garantit un approvisionnement très local du bois. Dans ce cas-là, on est sur une énergie qui est de l'ordre de 25, 30, 35 euros le mégawatt-heure, entrée, chaufferie, je parle en mégawatt-heure, parce qu'on parle en énergie, en tant que forestier, on a plutôt l'habitude de parler en ster, en mètres cubes, en tonnes, là, au niveau du bois énergie, on parle en mégawatt-heure. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau du fuel et du gaz, actuellement, on est sur du 120, 130, 140 euros le mégawatt-heure. Donc, pour des petites communes, le fait de basculer sur un chauffage automatique au bois, pour chauffer l'ensemble de son patrimoine communal, ça peut représenter des économies non négligeables, d'un point de vue financier. Et c'est des économies qui, en plus, ont un impact économique local, parce que bien souvent, sur ces petites installations, on est sur une filière d'approvisionnement qui va entre la forêt et la chaufferie, de l'ordre de 25 à 30 kilomètres, donc sur des filières très courtes. Dans le cas extrême, je pourrais vous parler de Gardanne, peut-être qu'il y en a qui connaissent, E.ON, où là, on est sur 1 million de tonnes de combustible pour faire de l'électricité, pour produire de l'électricité. Et où là, en plus, la chaleur n'est même pas profité. On est sur des rendements d'installation de l'ordre de 25%, donc 1 million de tonnes, ça veut dire qu'on pourrait, enfin, il y a 75% du potentiel de chaleur qui, en fait, sert à chauffer l'atmosphère. Et là, on se retrouve avec un bassin d'approvisionnement en bois à 500 kilomètres autour, enfin, ça va jusqu'à la région Auvergne, Limousin, etc. Et voire même, il y a des bateaux qui arrivent à Marseille pour alimenter cette installation-là qui arrive d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est tout ça, c'est pour vous montrer, alors, j'y pense, c'est par rapport à l'éventail, mais je vous ai présenté deux cas qui représentent l'éventail extrême de ce que peut être le bois énergie entre une filière qui a vraiment des retombées locales d'un point de vue de l'aménagement du territoire et d'un point de vue de l'entretien des forêts en faisant, en trouvant un débouché à des petits bois ou des bois qui n'ont aucune valorisation commerciale autre que celle-ci avec des retombées économiques locales aussi parce que qui dit exploitation locale dit qu'on a des exploitants locaux qui travaillent qu'au niveau du personnel de transport c'est des gens locaux qu'au niveau du personnel de maintenance de chaufferie c'est local également et dans l'autre cas où là on est vraiment en fait on fait que remplacer des grands pétroliers par des bateaux de bois quoi. Donc, et entre les deux vous avez 50 nuances de bois qui peuvent être faits donc du coup le bois énergie c'est pas tout blanc c'est pas tout noir mais il y a moyen de faire quelque chose de bien qui soit bénéfique et pour la forêt et pour l'économique au niveau des zones rurales principalement qui peut avoir des intérêts non négligeables. quoi vous dire d'autre j'essaye d'élaguer c'est plutôt pas mal en termes de forestier mais j'essaye d'élaguer dans ce que j'avais préparé étant donné que de réduire le temps d'intervention pour qu'on puisse avoir plutôt des questions et de l'échange au niveau de voilà également l'équivalent entre ces grandes et ces petites installations c'est le fait que sur les grandes installations vous avez des prix concurrentiels des énergies fossiles du fuel du gaz etc qui sont très intéressants et donc à partir du moment où vous avez des très grandes installations vous avez des fournisseurs d'énergie qui vont proposer des contrats de fourniture d'énergie pas au prix que je vous ai donné tout à l'heure 120-130 euros le mégawatt mais par exemple pour du gaz on peut descendre jusqu'à 20-30-40 euros le mégawatt à partir plus vous êtes gros plus on vous aide et donc à ce moment là au niveau des grosses installations pour pouvoir être concurrentiel avec du bois énergie ça veut dire qu'ils passent sur des coûts d'achat du bois en dessous du prix du marché c'est à dire qu'au niveau des petites installations on est sur du comme je vous ai dit tout à l'heure plutôt sur du 30 euros le mégawatt là on est plutôt sur les grosses installations sur du 20 euros le mégawatt et donc pour pouvoir atteindre ces prix ça veut dire qu'on s'oriente sur des opérations faciles planes avec des taux de coupe de bois excessifs enfin etc voilà donc moi autant je suis partisan d'une filière bois énergie qui oeuvre sur le développement du d'un maillage de petites et de moyennes chaufferies en zone rurale etc autant je suis plutôt j'essaye de trouver un terme qui soit pas trop réservé merci sur 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 les grosses installations voilà alors oui une dernière chose bien sûr le développement du bois énergie il y a beaucoup de collectivités qui oeuvrent pour au niveau du développement du bois énergie mais bien sûr qu'il est hors de question de chauffer la totalité des bâtiments et la totalité du bâti au bois c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est de se rapprocher le plus proche possible du 100% de l'accroissement éventuellement mais c'est surtout ne pas oublier que le bois il peut servir également sur des constructions qui sont beaucoup moins caloriques et qui préservent beaucoup plus des effets de chaleur que que d'autres matériaux sur des isolants bois sur il y a le liège aussi également enfin voilà il y a tout un tas d'utilisation au niveau du bois qui est beaucoup plus noble que de partir en chaudière merci beaucoup quelques questions remarques Sophie tu as le micro juste un petit complément merci pour cet éclairage et ce regard modulé du bois énergie c'est intéressant d'entendre ces différents degrés je me chauffe au bois bûche mais il faut quand même avoir conscience que le bois énergie c'est pas une énergie verte elle est renouvelable mais pas inépuisable mais dans le côté renouvelable il y a la dette carbone qui est documentée qui est de minimum 35 ans or c'est vrai qu'avec le changement climatique on a un itinéraire de 10 ans pour changer un petit peu pour essayer de rester à peu près dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui et pas partir dans l'emballement climatique j'ai fait par choix le bois énergie en bois bûche mais il faut avoir conscience qu'il y a une dette carbone et qu'isoler les bâtiments et utiliser que deux stairs au lieu de huit ou six ça a été des choix mais cette conscience elle est importante d'avoir la dette carbone et que c'est une énergie noire quand même alors juste également effectivement il peut y avoir on peut avoir des gains également de consommation enfin des réductions de consommation de bois sur les appareillages également au niveau du tout ce qui est foyer etc si vous avez des anciens systèmes de chauffage les rendements étaient plutôt à l'époque il y a 15 ou 20 ans de l'ordre de 45 de l'ordre de 45 à 50% et aujourd'hui on arrive à équiper et avoir des systèmes de foyer de foyer fermé qui permettent d'avoir des rendements de l'ordre de 65 70% et ensuite même plus sur certains sur des jotules enfin je ne veux pas citer de marque mais on peut monter même plus haut et après peut-être que vous avez entendu mais par exemple sur Paris ou sur d'autres régions ou dans la vallée du Rhône également ils sont en train d'essayer d'inciter les personnes à arrêter les équipements chauffage individuel à la bûche de manière à préconiser les systèmes collectifs avec des chaudières automatiques à bois qui ensuite fourniraient la chaleur au moyen d'un réseau de chaleur parce que du coup à partir du moment où on passe sur des systèmes un peu plus conséquents on peut équiper les chaudières d'électrofiltres de pièges à particules et tout un tas d'équipements qui sont très onéreux qui ne sont pas envisageables sur du particulier on arrive également à monter plus haut en température dans les cordes chauffe contrairement à des foyers fermés sur lesquels on casse un peu la combustion au niveau de la vitre et où du coup on arrive à des taux d'utilisation du bois beaucoup moindres que sur de l'individuel donc voilà à Paris soit Paris, Grenoble etc aujourd'hui ils développent des réseaux de chaleur en bois et au contraire ils essayent d'inciter les personnes à arrêter de s'équiper de poils individuels la pollution Christine une remarque oui c'est vrai que Sophie en a parlé mais moi j'aimerais savoir quelle est votre position à vous sur le sur la neutralité carbone du bois qui pour certains est un mythe total et qui est le bois énergie est une énergie noire donc voilà non allô le bois enfin comme tout type de combustion à partir du moment où il y a combustion on va rejeter du carbone enfin l'équation de la combustion c'est un corps plus de l'oxygène et on va rejeter du carbone plus de l'eau plus d'autres composés en fonction de la composition du corps d'origine quoi donc effectivement quand on parle d'émission zéro au niveau du bois c'est faux parce qu'on rejette du carbone quand même dans l'atmosphère lors de la combustion on considère qu'il est à zéro parce qu'on considère que dans la durée de vie d'un arbre ce carbone là serait rejeté dans l'atmosphère s'il était laissé en forêt à se dégrader tant au niveau carbone qu'au niveau je dis on considère quand je dis on c'est pas moi en plus là je parle sous l'étiquette conseil départemental donc on rejette et du dioxyde de carbone et du méthane donc de toute façon sur un laps beaucoup plus long que de la combustion où là c'est très c'est très rapide mais effectivement on le rejetterait quand même on ne déstocke pas on ne va pas chercher du combustible fossile dans les couches profondes de terrestre pour le réinjecter dans l'atmosphère ce carbone là il est déjà aérien c'est en ça qu'on considère que la combustion du bois est à zéro carbone dans cette équation qui est une relative supercherie si si parce qu'il y a des questions de vitesse justement et ça c'est très important donc là on parle de combustion qui va être très rapide alors qu'en fait l'arbre effectivement ce qui va se passer c'est que le carbone il va être il ne va pas être rejeté à cette vitesse donc ça n'a rien à voir il va être aussi stocké dans le sol non il va être stocké dans le sol aussi et surtout donc non ça c'est vraiment non mais moi aussi je me chauffe au bois c'est pas un problème je veux dire c'est pas un problème c'est comme ça on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais voilà mais ouais mais je crois qu'effectivement il y a une espèce on est tous dans un goulet d'étranglement avec les pelés là c'est terrible en fait ça c'est une vraie catastrophe nous on se trouve face à quelque chose de difficile par rapport à ça le pelé voilà bah oui mais pour rebondir sur ce que tu dis Christine Christine c'était pour retomber sur ce que tu disais et ce que Sophie disait aussi par rapport à la si je regarde l'écologie forestière et par rapport aux granules de bois effectivement c'est un non-sens écologique que d'aller broyer des arbres entiers d'aller récolter 100% de l'arbre et d'aller se dire ah ouais mais là on va récupérer du bois qui était pas valorisable en bois d'oeuvre ou en bois de charpente et grâce à moi vous allez voir vous allez vous chauffer avec l'énergie verte et je préfère quand même vous dire qu'on est en train de scie la branche sur laquelle on est assise parce qu'en récolter 100% de l'arbre avec les outils mécanisés et maintenant en plus bon on en a parlé ce matin on arrache aussi les souches de bois parce que effectivement c'est un gros problème de laisser les souches de bois dans le sol parce que attention aux pathogènes vraiment attention aux bêtises que nous allons faire à l'heure actuelle ok on relâche du gaz carbonique dans l'air c'est vrai mais il faut quand même savoir que le gaz carbonique ça peut faire bondir des gens c'est un engrais on a 0,3% de gaz carbonique dans l'air on est passé à 0,4% il faut savoir que plus on a de gaz carbonique dans l'air plus la plante va l'absorber plus elle va pousser c'est un faux problème le gaz carbonique le problème que l'on a c'est la gestion dont on fait de nos sols et de l'eau par rapport vous comprenez pourquoi c'est un peu compliqué au lycée donc à partir de là le bois il faut qu'on tient à se chauffer avec des bûches comme on fait depuis le néolithique c'est tout et surtout dites-le à tout le monde que les granules de bois il faut arrêter s'il vous plaît merci il y avait une autre réaction justement sur ça je ne sais plus qui il y avait là oui je parlais principalement de plaquettes au niveau de la pollution donc je savais que j'allais me faire questionner là dessus donc au niveau de ce qui est rejeté au niveau de la combustion du bois alors très peu de dioxyde de soufre contrairement au fioul ou au gaz du fait que le bois ne contient pas de soufre éventuellement le bois c'est déjà arrivé j'ai déjà fait des tests sur des chaudières qui utilisaient des sarments de vignes et où du coup là on se retrouvait avec une concentration de soufre qui était supérieure à la normale mais donc au niveau du dioxyde de soufre là on n'en a pas au niveau des NOx c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on utilise de ce qui est rejeté également au niveau du fioul et du gaz au niveau des COV des composés organiques volatiles 5 fois moins que le fioul ou le gaz mais 500 fois moins que la bûche que dans les inserts du fait justement du piégeage des particules avec les électrofiltres etc. au niveau du monoxyde de carbone 3 fois moins que le fioul ou le gaz et 300 fois moins qu'au niveau des foyers ouverts monoxyde de carbone ça aussi c'est dû à de la mauvaise combustion alors la mauvaise combustion ça peut être dû à cause de quoi ça peut être dû parce qu'on utilise des bûches humides il est clair qu'à partir du moment où on utilise des bûches sèches la combustion est meilleure et qu'on émet moins de monoxyde de carbone et c'est également dû le dégagement de monoxyde de carbone au fait que beaucoup de foyers fonctionnent au ralenti quand vous coupez le chauffage pour éventuellement avoir des braises le lendemain matin c'est à ce moment là que vous allez polluer et c'est à ce moment là que vous allez casser la combustion et émettre des composés dans l'atmosphère donc pour avoir des meilleurs rendements normalement il faut toujours fonctionner au taquet et au niveau des poussières alors là justement contrairement au fuel ou au gaz on en émet plus que le fuel ou le gaz d'où les nécessités d'équiper et les obligations aujourd'hui d'équiper les installations les chaudières automatiques à bois avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure électrofiltres filtres à manches pièges à particules etc qui permet de tomber à 10 à des valeurs inférieures à 10 mg par mètre cube de particules oui bonjour Charles question est-ce qu'il y a des travaux qui existent alors pour le territoire en Occitanie idéalement mais sur la France éventuellement sur l'usage qu'on fait en France du bois tout ce dont on fait les différentes filières et ce qu'on est capable de fournir en bois sur le territoire pour ces usages-là en France est-ce qu'il y a des bilans qui existent est-ce qu'on a besoin d'importer est-ce qu'on exporte alors au niveau du bois d'oeuvre bois d'industrie oui c'est assez il y avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore des enquêtes annuelles de branches qui permettait d'avoir des volumes qui étaient au niveau des filières au niveau du bois bûche c'était beaucoup plus compliqué parce que là justement il y a 75% du marché bois bûche à peu près qui est de façon opaque qui est soit du marché noir soit du marché gris mais qui ne passe pas par un professionnel donc là c'est au niveau de la bûche c'est par contre beaucoup plus flou et on a beaucoup plus de mal à estimer les quantités de bois qui partent sur ce marché-là mais après oui il y a des alors je ne les ai pas en tête là mais il y a des valeurs qui existent au niveau national régional départemental sur les quantités de bois qui sortent chaque année mais après c'est très compliqué parce que là par exemple pour vous donner un ordre d'idée au niveau du Gers le parc à bois ce qu'il y a au niveau du département du Gers on a 65 chaufferies qui fonctionnent et qui utilisent 6% du gisement potentiel qu'on aurait en bois sur le département par contre autour du Gers juste à côté de l'autre côté des frontières on a Saint-Gaudens 1,2 million tonnes on a Mimisan 100,000 tonnes on a Biolac on a 90,000 tonnes on a Airbus 20,000 tonnes Rangueil 20,000 tonnes donc voilà le problème c'est toujours de donner des frontières géographiques de flux de bois en fait le bois il voyage et le bois qui est consommé ici ne vient pas forcément toujours du Gers et le bois qui est consommé là-bas vient en partie du Gers voilà donc pour ceux que ça intéresse on a une petite brochure que vous pouvez prendre ici sur les chiffres clés de la forêt française sur lesquels toutes ces données seront là deux dernières questions donc l'avant-dernière l'avant-dernière ou observation bon si si une question donc en fait tout à l'heure j'ai parlé de notion du ration du climat donc je vais vous détailler en quelques mots ce qu'on peut mettre derrière donc ce que l'on voit c'est que quand les plantes vont avoir une forte vapeotranspiration ça va impacter la capacité à former des nuages de basse altitude qui vont pouvoir nous refroidir et permettre aux pluies de revenir et pour faire aussi venir les flux faire du vide ou des dépressions ce qu'on peut comprendre c'est que si on prend de la vapeur d'eau qu'on la condense un litre de vapeur d'eau va donner un millilitre d'eau donc ça va faire un litre de vide c'est ça qui peut nous aider à faire venir les masses d'air de l'océan vers les continents et là dedans ce qui est important c'est d'avoir des surfaces qui sont situées à l'ombre et qui permettent de capter la rosée parce que toutes les gouttes qu'on voit de rosée vont avoir généré pas mal de vide du coup je pense qu'il y a des idées de débroussailler sous les forêts pour éviter les incendies voilà comment est-ce que vous arrivez à intégrer ça dans l'équation de tout ce que vous devez faire merci Cédric je sèche au niveau départemental là j'ai pas de réponse à vous donner Cédric le sujet que tu évoques c'est vraiment le chantier qu'il nous faut ouvrir c'est quelque chose d'absolument énorme mais on réabordera ça lors de la journée sur l'eau parce que c'est vraiment fondamental allez la dernière question c'est lequel de vous deux il y a une autre question mais là j'ai juste une précision sur le nombre de logements qui se chauffent tu as dit 40% c'est ça sur la région Occitanie ouais en France 50 en France en fait je précise parce que je connais un peu le truc là c'est 40% des logements individuels maisons individuelles donc ça représente en comptant les logements vacants dans certains secteurs environ entre 12 et 17% du total des logements donc on n'est pas sur des gros gros des énormes chiffres quoi voilà on est sur du 12 millions de tonnes équivalent pétrole quand même d'accord ouais ouais alors du coup pour faire le calcul du bois gris et le bois noir qui est vendu au marché noir il suffit d'estimer une fourchette des logements entre 5 et 10 terres et on a à peu près une quantité de bois c'est comme ça qu'ils estiment les pourcentages